Vite, Gigi, on t'attend ! Comment il est ? Hyper cool, Edouard l'a super bien abordé. Tiens ! Alors les Flamands, effrayés par nos motos, se sentant avoli dans le soleil levant au-dessus du lac. On avait la répression que la savane avait revêtu son manteau rose. Oui, sanctueux, sanctueux. Moi, j'ai ressenti le même genre de choc, mais à Rangoon et avec des singes. Ah bon, pourquoi ? Je vois pas le rapport. Ah, passée Gérard. Gérard Fleck. Excusez-moi en retard, il y avait une circulation épouvantable. Ah, sans vie, on devrait se déplacer uniquement à l'hélicoptère. Enfin, ma femme a le vertige, alors je prends la Rolls comme tout le monde. Jean-Etienne Nazal, ravi de vous connaître. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Vous avez fait un travail remarquable sur mon film, paraît-il. On s'est défoncés, je crois. Oui, 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 Maxime, dis que même employé l'expression... Ça arrache, papa. Ça arrache ! Alors, arrachez-moi. Tu peux envoyer ? Ok, j'envoie. Laisse tomber la bioc, c'est trop jeune pour toi. Tendez quoi, papa, nègre ? Qu'est-ce que tu en ramènes quand merde où elle est ? Maman, t'envoie, t'envoie, t'envoie. Maman, t'es l'enfant. Hé ! C'est nous ! Maman ! Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça ? C'est de la raclure des chiottes ! Vous avez fait un film de drogués ? Alors c'est une agence de drogués ! Papa, arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin... Non, par contre, t'as pas changé ! Je te confie la boîte qu'un jour, voilà le résultat ! Fille de la voiture ! Terminé ! Qui a eu cette idée ? Génial ! J'ai laissé carte blanche à Gérard, et je dois dire que c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, au début l'idée était intéressante de présenter des jeunes un peu différents, mais à merce, à non ! Alors ça, moi, je suis comme vous, c'est beaucoup trop choquant, dans ça, vraiment, Gérard t'as dû m'en parler. Je t'en ai parlé, Gérard, tu le sais bien. Non, je t'en prie, je t'en prie, c'est trop facile. Mais t'es une enflure, Edouard ! T'as vu le film hier, t'es au courant de tout, t'avais même trouvé ça marrant. Ça va, Martina, je t'ai rien demandé. Ben, moi si. Vous m'avez escroqué, Dorval ! Cette saloperie me coûte 3 millions de francs lourds ! Et oui, Anouska, le top model que j'ai payé, t'y briques ! Ce n'est pas cette clocharde qu'il se fait enculer dans la décharge, par hasard ! Non, mais dites-le-moi, que je m'abuse aussi ! Mais Nazan, ne soyez pas agressif. Ce film est complètement actuel. Voyez pas que votre point de vue de groupe est déjà installé. Imbécile ! J'ai été ouvrier parfumeur, moi ! Je sais de quoi je parle ! Bien sûr. Mais putain, sors un peu dans la rue, quoi ! Mais aujourd'hui, papa, il y a 30 ans, t'es complètement coincé, hein ! Non, mais... Elle m'a tutoyé ! Elle m'a tutoyé ! Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette freule ? C'est une de nos collaboratrices, bon, Martine, mais non, t'aisez-vous ! Écoutez, Jean-Étienne, évidemment, le film est nul, évidemment, on va le refaire, et bien évidemment, à nos frais ! Je ne suis pas d'accord du tout ! Vous n'aimez pas, ça, on a compris, mais respectez-moi le travail de l'artiste ! De l'artiste ? Enfin, voilà, alors là, je sens que je vais avoir ma crise d'asthme ! J'ai confié mon busé à une agence publicitaire capignon sur rue ! Pour vendre un parfum de grand luxe ! Non pas pour faire l'apologie de la violence ! Des putes ! De la drogue ! Et des bougnoules ! J'ai des bougnoules ! Des bougnoules ? Et des bougnoules ! Vous avez raison, à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu à la base venait dans mon bureau, on va s'arranger ! Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après ! Oui, je t'attends, Edouard, et j'espère que tu seras plus clair ! Ça, il a été très clair, je suis viré !